Bonjour, alors je vais vous présenter ce qu'est MCD, modèle conceptuel des données et l'UML, c'est un langage de modélisation unifié. Alors il faut aller sur le site draw.io pour ouvrir le diagramme que je vous ai envoyé. Alors MCD, comme ce nom l'indique, modèle conceptuel des données, c'est conceptuel, c'est la conception, c'est lors de l'étape de la conception, il s'agit de réunir toutes les données qui peuvent être utiles pour la conception du projet. Alors ici les données c'est peut-être aux utilisateurs, l'établissement, l'actualité, la catégorie, les documents, les mots-clés, les postes ou les topiques. Il s'agit de toutes les informations qui seront ou qui pourront peut-être utilisées lors du projet par rapport aux informations que vous m'avez envoyées et que j'ai demandé par un site. Et donc tout cela est utile pour le programmeur. L'informatique, c'est un peu comme la cuisine, la construction d'un bâtiment, il y a trois parties. Partie un, l'ingrédient. Partie deux, les outils. Et partie trois, il y a les méthodes, le plan, le mode d'emploi. Alors l'UML, c'est assez similaire au MCD, sauf que dans ce cas-là, ça se concentre plutôt sur les cas d'utilisation. Les utilisations, ce sont des verges. Qu'est-ce que les utilisateurs peuvent faire sur les sites ? Ils peuvent par exemple se connecter, envoyer des mails, répondre aux mails, l'identifiant les mots de passe. Là, ici, c'est l'administrateur, faire entre les questions et les réponses ou les formes en question. Ainsi, consulter le forum, soumettre des pièces jointes pour les documents, répondre aux mails. Il faut différencier les actions des utilisateurs des actions de l'administrateur. Là aussi, c'est un peu une représentation des possibilités. Et ça permet un peu d'organiser les idées, de permettre, par la suite, à ceux qui prennent la suite du projet, par exemple, de comprendre un peu les points de vue possibles du projet. Et le DMS et le MCD, dans l'histoire de l'informatique théorique, ils ont un peu des origines communes. Et comme je l'ai déjà dit, ce sont juste des manières de voir un projet. Et ça permet de clarifier les choses. Et surtout, pour, par exemple, éviter les redondances. Les outils, certains sont obligatoires pour la compréhension. Mais d'après les informateurs, c'est censé nous faciliter le travail par la suite. J'espère que j'ai été assez audible et assez articulé.